abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com bonjour dans la congo ma tata ma maman d'écoute hier j'ai suivi une émission et je venais de la suivre encore ce matin comme il y a une émission de rumeurs de kinshasa namona ki moutouazou konimeyango il s'appelle rené j'ignore kongonaya famille il avait invité sur son plateau trois personnes une demoiselle ou peut-être une dame et des hommes l'un est populairement connu comme son rival l'émission qui l'anime qu'il a créé lui-même mais nous les connaissons comme étant comme s'appelait pascal bacolé c'est quelqu'un que je connais bien la femme s'appelait je ne sais pas l'aïe dédiée et l'autre homme qui était à sa droite s'appelait je ne sais pas l'aïe au l'oreille du président je ne sais pas ce sont des noms des guerres le type a introduit son émission la basant sur trois volets le tribalisme au katanga le limogé du ministre de l'économie je ne sais quoi encore là bas le dernier point mais je n'ai pas assez du temps pour parler de ces deux points là bas je vais par contre m'atteler à parler du premier point d'emblée je fais remarquer à notre compatriote rené qui il a mal choisi les noms de son émission c'est réellement les noms de rumeurs et les noms de son émission rumeurs ça signifie les démis vérités les ragots ou vulgairement on appelle ça radio trottoir chez nous calomnie ce sont des bruits difficilement vérifiables et sur le plateau monsieur René l'animateur de l'émission au lieu de bien conduire son émission lui et ses invités s'étaient jetés dans les envolées très émotionnelles pour cracher leur vénin sur le congolais je ne pense pas que cela ait été un débat ça a été des engueulades qu'on peut interpréter comme étant la congophobie pour défendre l'amour qu'ils vouent à leur héros monsieur Félix c'est ce qui est monsieur René on ne parle pas de cette façon j'ai très souvent suivi tes émissions tu fais montre dont fanatisme manifeste sans borne tu ne te reproches de rien tu ne reproches rien au gouvernement tu penses vraiment que Félix tiens le règne du pouvoir on t'aimait tu y penses ou tu y es entré juste de te débattre comme un diable dans les bénétiers parce que tu veux défendre quelques intérêts tu as un salaire tu t'es trouvé de l'emploi tu t'es créé de l'emploi en devenant ce que vous appelez journaliste tu blâmes la sœur Paulette Kimontou d'être biaisé d'être un mauvais journaliste tu la condamnes de beaucoup de choses et toi tu es plus professionnel qu'elle je te conseille de mettre de l'eau dans ton vin moi j'ai mis de l'eau dans mon vin ce matin alors au chemin faisant tu t'es acharné sur la députée Dominique Moulongo il faut respecter les femmes il faut cesser les calomnies il faut être dans le corps du sujet quand tu débats et éviter de tomber à l'envers tu as exposé les mauvaises mères les habitudes et les caractères dont on vous reproche vous les cassez et vous les balouard le fanatisme est outré c'est vous qui avez toujours raison c'est de ça dont on vous reproche c'est alors étonnant comment est-ce que Renée et ses complices se sont déchenés sur elle à l'insultant même on est allé même à parler du temps de son corps Bakole a dit qu'ils ont étudié ensemble et quand elle était encore fille elle était très jolie elle était de temps clair et du coup elle est devenue noire je ne sais pas quand on a la peau noire on devient laid ou quoi parce que le même Bakole est noir parce que tout le monde qui était sur le plateau des rumeurs de Kinshasa et de peau noire et de temps noir où le mal jusqu'à parler même de caleçon de quelqu'un de soutien de quelqu'un ça n'avait rien à voir avec la démarche qu'ils avaient entreprise leur démarche serait de prouver que les Katangais sont tribalistes ils ne l'ont pas prouvé par contre ils se sont fourvoyés dans des envolées inutiles raison pour laquelle je n'appelle pas ça un débat c'était terre à terre c'était des gens qui se sont instrumentalisés ou ils étaient instrumentalisés par le régime en place pour venir jeter de la bave sur les téléspectateurs congolais il a fallu prouver que les Katangais sont des tribalistes il a fallu prouver que Félix et ses compères ne sont pas tribalistes l'élu du peuple la députée ne vous chasse pas des Katangais elle vous dit la vérité quand nous vous disons que vous devez vous sédentariser chez vous travailler chez vous développer chez vous ce n'est pas de la xénophobie ce n'est pas de la haine on vous demande seulement de développer les tiroirs et après vous êtes libre de faire le tourisme et de voyager partout ou même d'immigrer dans une autre contrée dans une autre province on ne refuse pas ça ce qui fait peur aux autochtones d'une certaine province c'est de voir l'afflux massif des gens l'exode massif des gens qui viennent choisir chercher à rivaliser sur la consommation des produits et des biens qui se font parfois rarissimes prenons l'exemple des logements vous venez vous vous déversez à milliers au Katanga y a-t-il des logements de sang pour vous qui va vous loger ou vous souloger même si vous avez des familles là-bas qui prendra 4, 5, 6 enfants 6 personnes d'une même famille si lui-même en a 6 ou 8 c'est déjà un problème l'alimentation qui veut vous donner à manger il n'y a pas de grenier il n'y a pas des silos ou parfois on se dit en cas de famine on va se ressourcer dans les silos ou dans les greniers pour donner aux affamés pendant la famine il n'y en a pas le boulot il n'y en a pas les habits il n'y en a pas et on vous acquise de tous les mots le vol le viol la brutalité l'insaluburité l'arrogance l'orgueil de mesurer etc. on ne vous voue pas une haine c'est vous par contre qui voue une haine aux autres parce que vous vous mécomportez vous avez une tendance supramaciste comme les nazis et comme ceux qui s'appellent de blancs vis-à-vis de noirs et des autres races au monde qui ne sont pas entre guillemets blanches c'est de ça qu'on vous reproche et vous pouvez tant tabouiller tant crier cherchant fanatiquement à défendre en pouvoir un gouvernement qui est aquilé en aucun camp naturellement et concituellement vous allez ou vous pouvez empêcher les Congolais d'exprimer leurs opinions ce n'est pas la soeur Poletki Moutou qui a influencé son évité sur le plateau à dire ce qu'elle avait dit elle n'a posé que des questions comme tout autre des journalistes qui posent des questions à son évité mais alors vous avez tenté de la déshabiller jusqu'à à qualifier son journalisme de biaisé alors que c'est vous qui êtes biaisé quand on vous entend parler vous êtes biaisé vous êtes des fanatiques tellement aveuglés par la corruption vous venez de défendre l'indéfendable sans la permission de celui qui est propriétaire de cette émission je vous invite vous les téléspectateurs à suivre ce que ses compatriotes sont en train de dire au cours de cette émission quelque part au Congo et voir s'ils ne prouvent pas comme nombreux parmi nous que le plus tribaliste c'est vous les balouba c'est vous les kassaïens je ne dis pas que tous les kassaïens parce qu'il y a des exceptions mais suivez un peu pour vous en rendre compte les kassaïens maintenant on a chuté calme mais on a des cadrages maman on est là on a un truc de l'oubombashi on a un truc de l'oubombashi fraîche de l'eau sur et venait le mal dans le temps j'ai vu la communauté kassaïenne venir nous voir ils ont forcé la sécurité de l'auté ils ont forcé ils ont forcé ils ont forcé je suis choqué à mon atchiba mais on a platé avec un léger d'azoloba aujourd'hui la population kassaïenne n'a mort qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas ils craignent dans des conditions inhumaines pourtant le léger l'oubomb les présents dans la rue des fous qui est arrivé 80% de gens qui l'ont nommés à la police c'est la notabilité kassaïenne dans le gouvernement il y a 35% la notabilité kassaïenne dans le gouvernement s'amma 35% la notabilité kassaïenne on les a cassés partout maintenant fais le parallélisme entre la ville de Koma la ville la plus martyrisée du Komo d'emblémat d'été front de camp d'ailleurs mais non malheureux c'est devenu par la initiative il n'y a pas en tout temps on a tourné hôtel on a tourné commerce on a tourné pour accompagner bangon à la ville mais là l'autre c'est qu'il n'y a c'est qu'on se n'y a pas chute on a n'a plein tout on a tout on a tout il faut la qu'on a Voilà, on peut arrêter là-bas. Monsieur René est un complice sur le plateau. Peux-tu prouver le contraire de ce que ses compatriotes ont dit ? Ce qu'il a dit, c'est ce que nous tous, nous avons l'habitude de dire. Toi qui passes devant ton mur, parce qu'au passage, le gouvernement de Félix te nourrit, tu tes poumons pour chercher à défendre un gouvernement boitain, incompétent, un gouvernement des voleurs. Qui a suivi ce que les compatriotes ont dit ? Qui est tribaliste ? Ce ne sont pas les Katangais ? Ce ne sont pas les Bakongo ? Ce ne sont pas les Kivoussiens ? Ce ne sont pas les Bangalas ? C'est vous qui êtes tribaliste. Et c'est connu depuis qu'il est Congo et Congo. Et quand on vous dit cette vérité, vous ne voulez pas l'accepter et vous amendez. C'est une forme d'éducation que la majorité des Congolais font pour chercher à vous aider. Parce que vous êtes un but d'orgueil, de négationnisme et de supramacisme. C'est tout le monde, à quelle chanson on vous appelle comment ? Des moulous vantards. Un moulou bas, c'est un vantard. Et un vantard, c'est qui ? C'est quelqu'un qui est tête vide, en ton nom vide, qui fait des bruits pour rien. Mais ça fait prouve. Qui est tribaliste ? Ce n'est pas la sœur Dominique Moudongo ? Ce n'est pas la sœur Paulette Kimoutou ? Ni moins encore quelqu'un d'autre. C'est vous. Et nous voulons vous aider, nous voulons vous guérir pour que vous soyez intégrables dans la société congolaise. Ça signifie « botika or gay ». Débarrassez-vous de vos vices. Il y a Kimouyibi, il y a l'okuta, il y a une compétence, il y a promiscuité, il y a irresponsabilité, il y a nomadisme, transhumance, traîtrise. Quand le compatriote bishop Élysée, qui était Moulouba, dénonce le mot, le comportement de Balouba, toi René et les autres qui étaient sur le plateau, vous pouvez l'accuser qu'il est tribaliste ou il est anti-Balouba ou anti-Kassayen. Comme Élysée Ntamboué et les autres vont au Kassayen, ici, dans la vidéo, il y a Nako, par exemple, la maison de la famille de Tshisekedi, les enfants qui étudient sous des pailles, qu'ils s'assoient sur des pierres ou sur des briques en daube. Vous allez dire qu'Élysée Ntamboué est aussi un tribaliste, pourtant il est Moulouba comme vous. Le mal, c'est le fanatisme. Et c'est ce que nous vous rapprochons. Cessez d'être des fanatiques aveugles. Cessez d'être des arrogants. Cessez d'être trop pompés quand vous ne valez rien. Le média expose votre incompétence. Ce ne sont pas des chansons parce que vous dansez les moutouachis et vous nous avez produit de vedettes dans les sports et dans la musique et que cela suffise pour qu'on ne puisse pas parler. Namabe Nabi, non, ce n'est pas ça. Tous les conseillers, presque s'il en a mille à la présidence, 910, ce sont des Baloubas. Ce n'est pas qui l'est qui l'est dit. C'est tout le monde qui a dit ça et qui connaît ça. Malgré l'entourage que votre président a, l'équipe ne produit rien. C'est une équipe de filous, une équipe de goinfres et de tartifs. Et nous vous demandons de cesser cette tartiférie et cette goinfrerie parce que vous n'êtes là que pour l'ambiance. Et cette ambiance, c'est quoi ? C'est le sexe. Engrosser assez de femmes quand vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez et les abandonner avec une ribambelle d'enfants, tabasser les femmes, c'est ce que vous faites, vous les Baloubas. Vous êtes connus pour ça. Vous ne respectez pas les femmes. Vous enivrez partout. Vous habillez très bien. Donnez vos noms aux musiciens pour qu'ils puissent dédier des chansons en vos noms. Acheter des voitures. Et ça, c'est un comportement des arrivistes. Et les Congolais sont en train de combattre cet arrivisme pour que ça ne puisse pas affecter toutes les souches de la société congolaise. Nous sommes tous des Congolais, ça nous savons. Mais avant que nous soyons tous des Congolais, chaque tribu ou chaque clan habitait chez soi. Depuis l'époque immemoriale. Et ce n'est pas à cause de la modernité que vous voulez que les gens se débarrassent de leurs justes écoutimes ou cessez de protéger leurs patelins. Ce n'est pas ça. Si la sœur dit que chez eux, ils ne mangent pas de poissons, c'est leur écoutime et nous devons respecter ça. Si vous, vous mangez des chiens, des chats, enfin tout ce qui est animaux domestiques, c'est pour vous. Mais si le voisin dit que je ne veux pas de ça, mais où est le mal si le katange dit ne venez pas manger nos chiens, ne venez pas massacrer nos chiens chez nous parce que nous considérons le chien comme étant un membre de la famille. Un chien c'est un ami d'un aveugle, par exemple, qui l'aide à marcher, qui conduit l'aveugle. Un chien parfois est plus affectif que certains, certaines personnes que nous connaissons. le chien rend service en gardant la maison, en protégeant ses propriétaires. Mais quand vous commencez à les massacrer, vous devenez des cannibales comme ça, en mangeant les chiens, mais ce n'est que normal que les autres ne puissent plus s'identifier en vous que ce que vous faites, c'est la cruauté contre les animaux, et surtout les animaux domestiques. Mais pourquoi vous ne lèvez pas des animaux chez vous? Pourquoi vous ne lèvez pas? les moutons, les chèvres, le bœuf, les dendons, les cochons d'Inde, mais c'est ce qu'il faut manger? Oui, vous êtes en train de vous défendre que les Chinois et les Coréens et aussi mangent des chiens. Mais nous, nous ne sommes pas des Chinois. Nous, les Africains, nous ne sommes pas des Coréens. Et alors, pourquoi vous devez importer des habitudes d'anthropophagie comme ça? Parce que lorsqu'il n'y aura plus de chiens, vous allez vous mettre à manger les êtres humains comme vous. Vous allez commencer à égorger vos enfants et les manger, parce que le carnivorisme vous domine. Pourquoi vous ne mangez pas? Vous ne voulez pas manger les légumes? La diététique nous recommande plus d'être friands de légumes pour garder notre immunité. Et les Congos en a beaucoup. Les Ndunda, les Ngaingai, les Dongodongo, les aubergines, etc. Il y en a plusieurs sortes chez nous au Congo. Les Kassaï, est bondé de rivières. Comment? Vous qui vous dites que vous êtes riches, comment vous n'achetez pas des filets afin de les tendre ou de les jeter dans des rivières, dans des fleuves et attraper des poissons et créer des chambres froides chez vous pour manger au lieu d'exterminer des races de chiens sur notre continent? Je pense que vous êtes le seul peuple, la seule tribu en Afrique qui mange des chiens. Mais alors, les autres n'ont que des yeux pour pleurer parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un va se mettre à manger un chien? Il y a un chat. Donc, c'est... Ne prenez pas ça comme étant un épiphénomène, mais c'est un phénomène curieux quand même. Et ça foisse que quelqu'un se mette à abattre du chien à la maison et le manger. Alors, quand on vous dit ça, ça n'exprime pas la haine, ça ne veut pas qu'on ne veut pas que vous alliez au Katanga. Et aussi, le fait de laisser le patelin du Kassaï met le Kassaï en danger parce que vous laissez l'espace aux envahisseurs. nous ne sommes plus dans un siècle de nomadisme. Les gens se sont sédentarisés. Mais quand vous laissez le Kassaï, l'espace Kassaï habité par des transéments touti, vous devenez une menace à l'intégrité du territoire congolais. Le territoire congolais est en danger parce que c'est vous qui êtes invité des étrangers qui viennent s'infiltrer chez nous avec l'agenda de nous dominer et de nous massacrer. Et en faisant cela en étant complice à l'occupation, ce n'est que normal que les autres tribus du Congo puissent être réfractaires vis-à-vis de vous parce que vous êtes des traîtres. Par contre, il a fallu que vous vous armiez pour bouter dehors tous les Tutsis, tous les Rwandais qui viennent chez vous. Et là, on verrait que vous êtes réellement des patriotes, des nationalistes avec qui on peut faire chemin ensemble. Par contre, vous ne le faites pas, vous laissez vos maisons, vous laissez votre espace pour aller au Katanga. Ce n'est pas acceptable. Dans votre mission, messieurs aînés, un de vous, si pas vous tous, vous avez admis que le bilan de votre président est négatif. Un de vous qui se trouvait le côté gauche ou le côté droit a admis que c'est négatif. Messieurs Bagone, Pascal, de l'autre côté, a sincèrement dénoncé l'incompétence et la désorganisation du leadership du leader PES. Il l'a dit sincèrement. C'était sans vanité. Il l'a dit. Mais en disant cela, on se demande comment est-ce que si vous avez vraiment des... Vous êtes normaux. Comment est-ce que vous pouvez continuer à défendre, comme vous l'avez dit, c'est votre verbe, à soutenir un gouvernement incompétent, boité, un gouvernement dévoleur ? Parce que vous avez admis vous-même que le bilan est négatif. Comment voulez-vous donner des promesses aux Congolais qu'un gouvernement qui a échoué, qui a failli, doit être reconduit pour le second mandat ? Tout simplement parce que on vous donne des péquilles gausses-droites, vous devenez des super salles des médias, c'est seulement à cause de ça, vous ne voyez pas l'intérêt général des Congolais et vous sortez pour insulter les gens parce que il a commis un moindou, un moindou. Mais c'est notre race si nous sommes des moindou. Ce n'est pas tout le monde à part qu'on a produit une tibino pour devenir jaune et rouge. Ce n'est pas tout le monde. On est bien dans sa peau de noir. Comment vous allez insulter la femme de quelqu'un ou la soeur de quelqu'un ? Maintenant, nous tous nous vieillissons. Vous voyez que vous étiez des chiens aboyants. Vous avez tapé à côté, vous êtes allé au-delà du sujet ou du sujet que vous êtes assignés à débattre. Ça prouve que vous êtes seulement des opportunistes, des occasionnistes. Vous n'êtes pas réellement formés, vous n'avez pas une culture, vous ne recherchez pas, vous sortez dans les médias pour venir exposer votre fanatisme, votre parti pris parce que Félix est de votre tribu, il est votre frère, vous parlez la même langue, vous sortez comme ça. Mais pourtant, son gouvernement est tribaliste, est tribale et tribalisant. Un gouvernement de mafieux et comme tous sont des mafias vous venez et pissez cette mafia avec vos médias pour chercher à faire endormir les gens pas tellement différent de ce que les pasteurs font, les religions en général. Alors, monsieur René, je te conseille de t'éclipser et de cesser de venir prononcer des balivernes devant l'opinion publique. Ça, ce n'est pas de la presse, ce n'est pas du journalisme c'est ce que tu fais. Bon, moi je ne suis pas un journaliste, je te parle en tant que confrère, compatriote, afin que tu cherches à avoir du retenu quand tu parles. Tu grondes au niveau de la salle qui ose en a quand ce type va tomber. Mais tu auras honte et tu n'auras plus le courage de regarder les gens dans les yeux. Tu auras honte parce qu'avant toi, il y a eu des gens qui étaient comme toi qui se faisaient passer pour des communicateurs comme au Congo. Il y a toujours un laboratoire pour trouver un terme. Communicateur. Ce n'est plus pour tes paroles. Communicateur. Bon, ça va. Tami est communicateur. Vous communiquez quoi ? De mensonges ? De bobards ? Ou vous croyez que les gens ne vous suivent pas ? Malgré nos occupations, nous vous suivons et nous n'allons pas vous laisser la vie sauve. Il faut avoir honte et être humble parfois. Ne pensez pas que vous êtes l'alpha et l'oméga pour chercher à nous forcer à avaler vos opinions qui sont fausses. Ce n'est pas de cette façon que vous allez crier l'harmonie et promouvoir la paix entre nous. Que les Katangais aient une tendance séparatiste, c'est parce que vous le poussez à avoir cette tendance-là. Vous le poussez au mire. Ils ne se sentent pas mieux dans leur peau parce que vous venez vous accaparer de leur espace. que diriez-vous si la masse katangaise émigrait chez vous ? Vous allez réagir de la même façon. Oui, l'amiba contribuait à l'économie du Congo. La feuille de Kambine qui n'est plus là faisait autant. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons développer chacun chez soi en attendant. Et si vous avez plus d'argent au Kassaï, venez investir au Katanga. Personne ne va réfugié ça afin de résorber les gros sous-emplois. Vous ne le faites pas. Vous êtes des chercheurs d'emplois, de mendiers. C'est cette vérité qu'on vous dit. On est en train de vous indiquer pour que vous puissiez changer seulement d'habitude et vous comporter comme des êtres humains qui sont normaux. Ne soyez pas comme ce que nous appelons des Blancs. Aujourd'hui, les soi-disant Blancs commencent petit à petit à revenir à la raison parce que quand ils sont venus nous envahir en Afrique, ils nous ont appelé de tous les noms d'oiseaux. Nous sommes de macaques, nous sommes de singes. On nous appelle mon singe. Cela a muté linguistiquement en disant mon singe. Nous sommes de singes, nous sommes de macaques, nous sommes des idiots, nous sommes laids. le noir a un cerveau d'un enfant de moins de 10 ans. Beaucoup de soi, vous connaissez tout ce qu'on disait de nous, mais avec le temps, les soi-disant Blancs a commencé à se réconqueviller et à revenir sur lui-même. Il a commencé à faire une introspection qu'il avait commise une erreur. À l'époque, aux États-Unis, il y avait un John Johnson qui était un boxeur qu'un jour dans les années je pense du 7e ou du 8e siècle a monté sur le ring avec une super star de boxe blanc devant des milliers de gens. L'esclave noir avait battu le blanc à plate couture. On l'avait même amené dans les bateaux pour qu'il aille encore livrer un autre combat en Australie. Il a fait la même chose. Et vous voyez ça aujourd'hui dans le monde de sport les défaites que le noir inflige aux blancs je ne dis pas que tous les blancs ne sont pas physiquement forts. Le soi-disant blanc petit à petit a commencé à revenir à la raison que le noir est intelligent au même diaposant que moi. Les biologistes ont prouvé que ce n'est pas la race qui justifie l'intelligence de quelqu'un. Et alors ce nazisme cet égénisme cette tendance de suprématie comme ceux qu'on appelle les blancs petit à petit commencent à se dissiper dans leur cerveau. Ils commencent à faire les U-turn ils commencent à faire les réquillons petit à petit bien qu'ils gardent encore l'arrogance. Quand le noir a vu le soi-disant blanc mourir au front pendant la première et la deuxième guerre mondiale le noir qui croyait que le soi-disant blanc étudiait s'était dit bon donc ce sont des hommes comme nous ils meurent comme nous et quand le noir allait au front et il revenait le blanc soi-disant blanc avait peur. Aujourd'hui vous avez la preuve l'Occident et la Russie ils ont toujours diabolisé la Russie ils ont cru que les slaves les riches ce sont des sous-hommes les chinois ce sont des sous-hommes il y a même une expression française quand tu ne sais pas bien parler les français ils parlent de chinoiserie ils me font de chinoiserie tout ça c'était des termes pour minimiser les autres races on nous avait même dit quand nous étions des enfants que les chinois avaient 10 yeux ou 15 yeux ils te voient ici ils te voient là-bas quand nous étions des enfants on nous disait ça on nous disait même pendant un match de football les chinois peuvent être à 100 ils ne se fatiguent pas parce qu'on ne distingue pas leur visage il y a des histoires comme ça tout ça c'était des stéréotypes des idées préconcies de préjugés ratios pour minimiser les gens alors vous le baloba vous le kassaïen vous devez cesser ce complexe de suprématie ce préjugé tribal pendant que nous tous nous sommes des nègres vous qualifiez d'autres gens de tchanana tchintu tchanana kantu tchanana ou tchanana mais excusez-moi je parle pas les chinois très bien donc de s'être insignifiant la taille de quelqu'un ne fait pas l'homme c'est sûr cette arrogance et respecter les gens c'est tout ce que nous vous demandons à faire c'est tout ce que les katangais vous demandent à faire c'est tout ce que les kivousiens les bakongos toutes les tribus toutes les provinces du Congo vous demandent de respecter les gens leur juste écoutir c'est tout ce qu'on vous demande d'être intègre d'être honnête d'être laborier d'être travailleur c'est tout ce qu'on vous demande de faire et non pas de vivre par des magouilles parce que vous êtes mondialement reconnu comme étant des voleurs des menteurs des escrocs chez nous l'expression vulgaire c'est vous êtes des frappeurs que ce soit dans les confessions religielles dans les églises partout que ce soit dans les sphères politiques on vous connait on vous reconnait comme étant des malhonnêtes à bon attendre salut je suis mende moi je m'adore pour le Congo de Lumumba de Kassavobu de Kimpavita de Kimbangu de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui lident pour que la nation congolaise soit merci congolais il faut battre la raciste nini ah ce que j'ai dit congolais à solo et s'en y'a la bobelle congolais 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 t'empêta aux acciers ce que j'ai dit congolais à solo ou kiko janga mokolo mokote et s'en y'a la bobelle congolais au y'a ma kakuna www.congodialogue.com ce que c'est congolais à solo j'ai dit c'est l'obie on faut mokolo mokoli kakuna nabu sanate otara kakaka congolais l'obie t'empêta ya s'en atanatali congolais s'en atabamindelik mokko kikotala congolais l'obie l'obie com